On vient remettre la mosquée au milieu du désert. Avant de commencer cette vidéo, petit passage obligé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager si vous avez apprécié. C'est très important pour moi, pour ma chaîne, pour mon travail et surtout pour la visibilité et le référencement sur Youtube. Je vous remercie d'avance. Cette fois-ci, on s'attaque aux challenges que nous lancent certains croyants lors des débats sur mes lives. Apparemment, la meilleure preuve de la divinité du Coran serait... le Coran lui-même. Ouais, ça commence fort, ouais. Figurez-vous que son style poétique et sa plume caressant la perfection laissent penser aux croyants que le Coran serait donc inimitable. Combien de fois ai-je entendu cet argument, n'empêche. Suivi d'ailleurs par le non moins connu argument, personne n'a réussi à faire mieux que le Coran en 1400 ans. Source ? Bah voilà, je te jure, comme d'habitude. Alors, au lieu d'aller chercher des poèmes tentant à prouver le contraire de ce qu'ils disent, j'ai plutôt choisi de m'emparer du sujet de manière un peu plus ludique. Donc on va relever le défi, certes, à savoir essayer de faire mieux que le Coran lui-même en 1400 ans. Mais pour ce faire, j'ai décidé de miser sur quelque chose de plus spectaculaire. Plus divin même, devrais-je dire. Voilà. Parce que moi, je suis qu'une humaine, en somme. Donc forcément, de mon demi-cerveau de femme, ça aurait été long et fastidieux, peut-être même impossible, de concurrencer le grand Allah. Donc étant modeste, et préférant miser avec précaution sur mes projets, j'ai décidé de m'en remettre à Tchad GPT et son talent de réécriture. Allah versus Iya, le grand combat, mâchallah. Pour ce faire, j'ai choisi différents passages du Coran, que j'ai retravaillé avec Tchad GPT et donc réécrit, jusqu'à en sortir deux versions. Plutôt concluantes, en plus. Ces deux versions, je vais les mélanger avec la version originale et vous allez devoir retrouver lequel de ces passages provient bel et bien du Coran. Ainsi, vous pourrez vous faire votre propre opinion en fonction de vos réponses sur le fait que le Coran soit réellement parfait et inimitable. Mais ça devrait être facile, non ? Si le Coran est si parfait et inimitable. Aucune chance de se tromper ! Le vrai verset coranique devrait nous sauter à la face telle une évidence. À moins que Tchad GPT soit plus fort que Allah va savoir. C'est parti pour « Quel est le verset ? Qui c'est qu'il a dit ? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est moi ? » Enfin, du coup, pas moi, mais Tchad GPT. C'est parti pour « Qui c'est qu'il a dit ? Si c'est pas Allah, c'est que c'est moi ? » Alors, texte 1. « Ô vous, âmes croyantes, gardez-vous de railler vos frères, car parmi eux se trouvent peut-être des cœurs plus nobles. Que les femmes aussi, dans leur douce communion, épargnent leur sœur de colibet, car elles pourraient surpasser leur éclat. Ne vous abaissez pas à dénigrer, ni à échanger des surnoms amers. Qu'il est laid le mot perversion quand la foi réside en vous. Et celui qui ne renonce pas à ses erreurs, sachez-le bien, marche aux côtés des injustes, égarés de la lumière. » « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repend pas, ceux-là sont les injustes. » Texte 1, texte 2, allez, faites un petit effort. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Deux, un, zéro. Stop ! La réponse était le texte 2. Alors je ne sais pas vous, mais je trouve qu'en termes de beauté, en tout cas en français, le Coran ne se démarque pas tant que ça. En tout cas pas pour l'instant. Alors on passe au suivant. Texte 1. « Voici ce qu'Allah a orné de ses grâces parmi les prophètes, les rejetons d'Adam et également ceux qui voguèrent avec Noé, de même que les lignées d'Abraham et d'Israël et ceux que sa lumière a guidés et élus. Lorsque les échos du tout miséricordieux résonnaient, ils s'effondraient en larmes, en adoration profonde. » Texte 2. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveurs parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Ah, c'était pas si évident que ça, hein. Texte 1, texte 2, texte 3. Où se cache Allah ? Allah versus Ia ? Stop, stop, stop. Non, parce que c'est trop long. Vous n'avez qu'à mettre sur pause. Réponse, le texte 2. Aussi, voilà. Alors du coup, vous en êtes où au niveau des points ? Les comptes sont bons ? Plutôt facile, plutôt pas facile ? Allez, on continue. Texte 1. « Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leur bien et leur personne. Et Allah connaît bien les pieux. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes et ne font qu'hésiter dans leurs incertitudes. » Texte 2. « Ceux qui croient en Allah et au jour dernier n'ont point besoin de ta permission pour verser leur sang et leur bien dans les batailles. Allah, le Tout-Puissant, discerne les âmes dévotes. Seuls ceux qui doutent de l'existence d'Allah et du jour ultime te demandent l'autorisation, les cœurs lestés d'incertitudes, vacillant incessamment dans leurs doutes. » Texte 1. Texte 2. Texte 3. « Où se cache Allah parmi les trois ? » Tic, tac, tic, tac, tic, tac. « Zéro. » Bon, allez, je vous balance. C'était le texte 1. Bien joué si vous l'avez. Alors, vous inquiétez pas, je vous entends depuis tout à l'heure, dans le fond, les obsédés de la langue arabe. « Oh, français, c'est pas pareil, hein, faut lire en arabe. » Bah tiens, au contraire m'aurait étonné. Et bien évidemment, la plupart du temps, ceux qui se permettent ce genre de réflexion, c'est toujours ceux qui parlent pas arabe. Voilà. Donc si ces trois démonstrations de chat GPT en matière d'écriture divine ne vous ont pas convaincu, je pense que c'est le moment de passer à la suite, hein. Passe aux choses sérieuses en compagnie de deux chaises vides. Et oui, merci Madame Riham pour votre participation à cette petite vidéo. Riham m'a aidée à traduire et à modifier certains de ses versets en arabe. On la remercie, parce que c'est pas évident. Du coup, on est parti sur deux extraits. Le premier sera composé de la version coranique originale et de la version de Riham. Et pour le deuxième extrait, ce sera la même chose. Vous devrez retrouver parmi deux textes, l'original du Coran et celui revisité par Riham. Allez, c'est parti, on y va ! Texte 1. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Texte 2. Texte 2. C'est parti, c'est parti. Alors, texte 1, texte 2, où se trouve la parole de Allah ? Réponse, texte 1. Voilà, on passe à la dernière des questions. Ouvrez vos esgourdes et essayez de vous concentrer un peu. C'est votre dernière chance pour tenter de prouver à quel point le Coran est parfait et inimitable. Allez, texte 1. Et c'est parti, c'est parti. il y a donc texte 2 texte 3 texte 1 également de ce fait si la théorie est juste si le courant est réellement parfait et inimitable je pense que vous devriez tous avoir 5 points et si c'est pas le cas alors peut-être qu'il va falloir remettre en question cette théorie fumeuse comme quoi le courant est parfait et inimitable parce que là pour le coup ça a pas été très probant je pense que la démonstration a été suffisamment concluante qu'on a pu voir à quel point c'était un bullshit impressionnant l'argument le courant est inimitable et parfait non le courant n'est pas parfait et encore moins inimitable d'ailleurs chat GPT plus fort que Allah ou pas donnez votre avis dans les commentaires Allah chat GPT chat GPT Allah ou je me tâte un peu non c'est chat GPT après c'est votre avis qui compte je vous laisse avec votre propre sensibilité comment vous avez ressenti ça est-ce que vous avez réussi à ressentir la parole de Allah au travers de ces vers mentez pas bref on remercie encore Riam pour sa participation et sa douce voix et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant méfiez-vous des obscurantistes et méfiez-vous de ceux qui essayent de vous faire croire n'importe quoi à ciao ciao